Eh bien c'est tout le monde, c'est Kanda, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'installation de la dernière version de Windows 11 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc il y a à peu près une semaine à peu près. Donc Windows 11 c'est le nouveau système d'exploitation qui va être sorti par Microsoft, enfin du moins qui va être annoncé normalement le 24 juin 2021. Donc il y a beaucoup de paramètres qui nous mettent un peu la puce à l'oreille pour quand on a Windows 11. Donc une vidéo de 11 minutes qui a été sortie par Microsoft, que le logo fait un chiffre 11, que la conférence se tient à 11 heures, enfin voilà on a plein de petits indices comme ça. Et du coup un développeur à l'X, donc à release, une petite version développement de Windows 11. Et donc cette release je l'ai ici actuellement, donc elle sera dans la description dans un petit lien méga, ou Mediafire, enfin voilà je verrai un petit peu comment je l'ai, mais normalement ce sera un lien méga, où il y aura ce petit fichier, donc la 21.996, voilà. Et donc ça c'est la version de Windows 11. Du coup si vous voulez l'installer sur un PC, je ne vous le conseille pas, je vous le conseille plus de l'installer sur une machine virtuelle pour éviter d'avoir des petits problèmes. Moi personnellement je vais le faire sur une machine virtuelle, parce que bien sûr si je le fais sur mon PC ça veut dire qu'il faut que je formate tout ça, etc. Et j'ai pas trop envie. Du coup, pour commencer, vous aurez besoin de ce petit fichier qui se trouve dans la description. Ensuite vous aurez besoin, donc soit de VMware, Workstation, 15 soit en Pro, soit en Player, etc. Moi j'ai la version Player, j'ai la version Pro, mais je vais la faire avec la version Player vu qu'elle est gratuite. Et soit VirtualBox, donc qui est l'alternative à VMware, mais on va dire qu'elle est un petit peu moins optimisée. Donc moi je vais le faire avec VMware tout de suite, donc on lance VMware pour commencer. Voilà, donc VMware est lancé, je vais juste le mettre en petit comme ça, on voit bien. On crée une nouvelle machine virtuelle ici, voilà. Donc là il dit de quel disque vous voulez lancer, donc moi personnellement je vais pas le lancer depuis un disque, mais je vais lancer depuis un ISO. Donc on fait browse, on va dans le bureau, on sélectionne notre petite image ISO, voilà. Donc là il dit que c'est une version Windows 10, moi je vais le mettre, ben j'ai pas Honor, je sais qu'il y a VirtualBox, il y a Other Windows, mais là c'est un Windows 10, donc on le laisse en Windows 10, voilà. Et là vous donnez le nom que vous voulez. Donc moi je vais l'appeler Windows 11 par exemple, voilà. Windows 11, voilà. Next, nickel. Là il demande la capacité du disque, donc normalement il faut à peu près une vingtaine ou une trentaine de gigas pour un Windows. Donc là personnellement je vais le laisser à 60 pour ce que, pour ce que voilà. Et vous cochez bien bien sûr en multiple file, comme ça on va dire que plus le fichier va broussir, plus il va prendre de la place sur votre PC, et du coup il n'y aura pas tout qui sera mis dans un seul et même fichier, donc vous le laissez en multiple. Voilà. Enfin plutôt, ça veut dire que par exemple vous atteignez les 60 gigas, et ben il aura 60 gigas de place sur votre ordinateur, tandis que si vous utilisez peut-être qu'elle ait que 20 mégas, et ben il n'aura que 20 mégas de place, voilà. Donc là et après on peut customiser un petit peu la machine, donc moi personnellement ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de mettre un petit peu plus de gigas à votre machine, donc moi je vais le mettre à 3000, je vais le mettre à 3000 à peu près, voilà. Donc là il dit à peu près maximum recommandé, donc on s'en fout, recommandé de gigas c'est 2 gigas minimum, minimum. Donc là moi je vais mettre 3000 mégas, voilà, donc là nickel. On est ensuite en processeur, je vais mettre 3 processeurs, et bien sûr, je ne sais plus qu'est-ce que c'est aussi à virtualiser, on verra ça juste après, voilà, là on ne touche pas, là on ne touche pas non plus, on touche pas, on touche pas, on touche pas, voilà, close. Et là normalement ça devrait être bon, voilà. Donc là, la machine est créée, on n'a plus qu'à la lancer, et on n'a plus qu'à attendre que la machine se lance. Donc là ils nous disent justement de booter si c'était sur un PC ou un DVD, donc nous on n'a pas de disque dur, enfin on n'a pas de DVD, etc. Donc là on a juste à attendre qu'il lance la petite VM. Voilà, donc là la machine vient de se lancer, j'ai juste reboot, et quand elle vous demande d'appuyer sur un CD ou un DVD, vous appuyez sur une douche, comme ça il lance l'installation de Windows, vu qu'on n'a pas de système déjà d'installer sur l'OS, voilà. Ensuite voilà, donc actuellement ici on voit que, donc il demande de sélectionner, donc là vous mettez souvent en glitch parce que vous avez que ça. Donc là il vous demande le temps que vous pouvez mettre de votre machine, donc moi par exemple je vais mettre French France, voilà, et le clavier est en français. Ensuite on fait Next, Install Now, donc là il va télécharger tout ce qui est système. Donc ici il vous demande si vous avez une clé Windows, donc si vous avez une clé Windows, vous pouvez mettre celle que vous avez déjà. Ou alors vous pouvez aller en chercher une sur internet, moi je le ferai après quand j'aurai bien tout le système d'installer. Et en fait, I don't have product key. Voilà, donc là ensuite il vous demande l'installation que vous voulez faire, donc moi personnellement je vais prendre le Windows 11 Pro, car il y a une meilleure performance que je trouve, voilà, sinon vous mettez un O, ma éducation comme vous voulez. Voilà, donc moi je prends le Pro, on fait Next, donc là il demande d'accepter les licences. Si vous avez un message d'erreur ici, donc si vous utilisez VirtualBox, vous avez juste à activer tout ce qui est KVM. Donc je vais vous montrer durant un petit screen, vous avez juste à cocher le petit KVM, voilà. Et si vous l'installez sur un PC physique, regardez si vous n'avez pas de virtualisation ou des trucs comme ça qui est déjà mis par exemple dans votre BIOS, etc. Ou sur des petites choses comme ça qui peuvent bloquer. Sinon, vous m'écrivez dans les commentaires pourquoi ça ne marche pas, si vous avez votre message d'erreur ou pas. Voilà, donc ensuite, donc là c'est bien sûr les licences, on s'en fout un peu, on accepte et on next. Ok, donc là on fait un custom, parce que sinon il dit de upgrader, mais nous on s'en fout, on veut juste l'installer. Donc là on a bien notre disque qu'on a créé tout à l'heure, on fait, après là si vous voulez le splitter ou pas en plusieurs disques, mais au moins ça sert un petit peu à rien, next, voilà. Et là on n'a plus qu'à attendre l'installation de Windows qui se fasse. Donc on se retrouve à tout de suite. On se retrouve à tout de suite. Voilà, donc là actuellement je suis arrivé sur la page d'installation de Windows. Donc là il nous demande la région qu'on veut. Donc nous on sélectionne français. Ensuite, donc il va chercher un petit peu comme d'habitude. Ensuite, donc là il nous demande la région, enfin plutôt la configuration de notre clavier. Donc là on cherche français. Il se trouve ici, voilà, French. Voilà, on clique sur yes. Ensuite, est-ce qu'on va ajouter d'autres claviers ? Donc là on fait non, donc skip. Donc là ce qu'il aurait presque fallu faire, ce serait désactiver internet pour éviter qu'il fasse des mises à jour aussi. Ensuite, donc là il demande le nom de notre utilisateur. Donc moi je vais mettre Kenda, voilà. Ok, il demande un mot de passe, on s'en fout. Donc là après s'il demande si on veut se connecter à un compte Microsoft, vous faites non, il n'y aurait un truc comme ça, non, bon c'est bon. Ensuite, donc là il demande donc les utilisations de Microsoft. Donc là la j'utilisation, vous faites oui ou non. Moi je vais tout mettre non, je vais installer vraiment les choses basiques possibles. Voilà, recueil online, bon on va juste mettre ça, oui. Écriture manuscrite, est-ce qu'on veut que collecter ? Non. Est-ce qu'on veut des pubs ciblés ? Non. Voilà, donc là normalement on a fait toutes les étapes nécessaires. Maintenant il va juste nous connecter. Voilà, donc là maintenant on a le petit écran noir, bonjour. Donc là il va mettre, bonjour je suis Cortana, je suis là pour vous aider, soyez prêts pour ce que vous allez faire, etc. Donc là ça met toujours un petit peu de temps bien sûr. Donc là il dit que ça va commencer dans quelques menus, qu'il ne faut pas éteindre le PC avec un petit contour violet comparé au Windows 10 qu'on avait. Ok, donc là il va bientôt commencer. Oh, on entend déjà un petit son. Donc voilà le nouvel interface de Windows 11. Donc là vous avez justement Windows qui est installé et configuré normalement. Moi je vais juste agrandir la fenêtre parce que c'est un petit peu la merde. En mode full screen comme ça, voilà, Display Settings. Je vais juste le mettre en plein écran. Et voilà, donc là vous avez bien Windows 11, vous avez bien tout ce qui est activé. On a d'ailleurs des nouveaux petits sons, c'est assez sympa de leur part. On va se mettre en 1920 par 1080. Et là, attention, 3, 2, 1. Voilà, nous avons le bien, le nouvel interface de Windows 11 qui est tout fraîchement installé avec les nouvelles configurations, les nouveaux paramètres. Donc on va dans Settings. Et là on pourra voir que nous avons justement tous les settings possibles. Voilà, donc si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Aussi à partager le lien du téléchargement, ça ferait vraiment plaisir. Et voilà, donc là on va vérifier de l'activation. Bon, Windows n'est pas activé, mais on a bien normalement le Windows 11 officiel. Donc je vais juste attendre que ça charge parce que bon, là c'est vrai que j'ai pas misé dans le même drame. Voilà, on peut voir, édition Windows 11 Pro, Windows Windows Active. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Merci.